Bonjour, je suis très heureux de vous annoncer la tenue en novembre 2022 d'un important congrès qui se déroulera à Luxembourg du 17 au 19 novembre, d'un congrès consacré à la thérapie EMDR. Le titre est explicite, l'EMDR en héritage. Depuis la disparition de Francine Shapiro, on est en droit de s'interroger sur le devenir de cette thérapie. Il est temps peut-être de faire un bilan sur cet héritage, de se demander vers quoi les thérapeutes que nous sommes, la recherche qui se développe est en train d'aller. Entre dissidence et fidélité au dogme qu'a imposé Francine Shapiro, sans doute qu'il y a une position moyenne à trouver qui va nous permettre d'évoluer et de faire que cette approche se développe. L'enjeu est majeur puisqu'il s'agit d'éviter le repli sur soi qui consisterait à ne plus vouloir sortir de la ligne tracée par celle qui a inventé la thérapie EMDR, qui par nature a été capable d'innovation. Il nous faut avoir une position à la fois d'ouverture, mais à la fois une position de rigueur. Et je pense que c'est là l'enjeu et l'avenir de la psychothérapie EMDR. Les défis sont énormes. Ce congrès qui réunira des proches de Francine Shapiro qui nous viendront des États-Unis, je pense à Robby Danton par exemple, à Andrew Leeds, Isabelle Fernandez qui représentera l'Europe sera également présente. Donc de nombreuses personnalités de l'EMDR dans le monde seront présentes, soit à distance, soit physiquement. Les interventions seront traduites de l'anglais vers le français et du français vers l'anglais. Donc chacun pourra comprendre largement et aisément les interventions des uns et des autres. Il s'agira donc de faire le point, de prendre quelques instants et de nous demander de quoi nous sommes les héritiers, les porteurs et qu'est-ce que nous allons en faire ? Et la question de l'avenir se posera. Les défis à venir, les nouveaux objets. Nous aborderons bien entendu la question de la prise en charge des enfants, des familles qui est une perspective non pas nouvelle mais pleine d'espoir et pleine d'avenir. La question de la prise en charge des personnes âgées qui est encore trop peu développée dans notre champ d'activité et qui mérite d'être investigue. Également la question de la santé qui reste un champ extrêmement important sur lequel il va convenir de se positionner. Et puis la place des nouvelles technologies. Comment dans dix ans on exercera la psychothérapie ? Comment après cette épidémie qui nous a conduit à réinventer l'exercice de la psychothérapie à distance ? Comment ces nouvelles technologies peuvent être non pas un frein mais des objets qui vont nous permettre de encore mieux exercer la psychothérapie et en particulier la psychothérapie EMDR ? Donc les perspectives sont immenses. L'enjeu est immense pour nous et puis ce sera l'occasion après toutes ces années à nous voir à travers des écrans de nous retrouver. Aussi je vous invite à vous inscrire et à venir nombreux à ce congrès. Nous avons mis sur pied avec mes camarades un programme je crois qui est d'une immense richesse. Deux jours consacrés à des apports, à des réflexions sur la thérapie EMDR précédées d'une journée de pré-formation d'ailleurs. Je vous donne rendez-vous en novembre 2022 et je serai vraiment heureux de vous accueillir et de partager avec vous ces retrouvailles et de fêter d'une certaine manière dignement je dirais l'héritage dont nous sommes aujourd'hui les dépositaires et de rendre hommage à cette grande dame qu'a été Francine Chapirot. Je vous dis à bientôt et je vous donne rendez-vous à Luxembourg en novembre 2022. A bientôt !